Schéma les amis et bienvenue dans l'épisode 27 du baby challenge donc je vais commencer la vidéo en vous remerciant parce que vous avez hyper bien accueilli la dernière vidéo alors que j'avais peur que ça ne vous plaise pas qu'elle soit aussi longue donc je vous remercie vraiment merci beaucoup à vous parce que j'avais un petit peu peur mais vous m'avez énormément rassurée bon on va aujourd'hui pas vraiment de changement entre les épisodes je crois qu'il y a eu un mini relooking mais vraiment minime parce qu'il n'y avait pas grand chose à relooker je crois que j'avais mis un pyjama mignon oui je vais changer la couleur du pyjama pour que soit en raccord enfin il n'y a pas grand chose mais quand même il est mignon Noah quand même le cc le fils de isoka il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'est mon mec isoka désolé il vous a trompé avec madison allez on regarde un petit peu où est-ce qu'on en était on commence avec les pleurs des bébés super je me disais bien qu'il y avait un bip bip et en fait c'est l'aspirateur au premier étage soit il est cassé soit il est plein je sais pas trop ah bah faut le vider faut vraiment que je mette le là je l'améliore pour qu'il puisse se vider automatiquement je viens de remarquer quelque chose d'assez bah écoutez à vous de me dire hein je dirais qu'il a mis ses pop-corn dans le canapé non mais Noah j'ai pas arrêté là et il est content il est heureux non mais attends ça va rester ça va rester dans mon canapé mais ça va pas ou quoi ça va trop bien avec la musique en plus et pourquoi elle s'en occupe pas je dis de la nourrir voilà il y a exactement 7 enfants dans cette maison et j'ai l'impression que c'est calme on entend quasiment que l'aspirateur et où il est là c'est tellement calme ça fait tellement plaisir j'ai parlé un petit peu trop vite je crois là je ne pensais pas que c'était possible de faire de la peinture et de manger en même temps j'ai l'impression que dans l'une des récentes mises à jour qu'il y a eu il y a plein de choses qu'on peut faire en mangeant on peut aller aux toilettes en mangeant faire de la peinture en mangeant limite bientôt ils vont faire de l'échec en mangeant et ils vont aller à l'école en mangeant tout en mangeant wow 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 mais calme toi non mais il va pas bien il est énervé il le regarde même pas au moins quand tu le gifles tu pourrais le regarder oh le manque de respect total pourquoi tu regardes pas quand tu le frappes c'est d'autant plus glauque qu'il le regarde pas ah bah il s'est calmé je crois c'est bon t'es heureux maintenant ça y est c'est passé mais je savais même pas pourquoi il était énervé bon maintenant tu t'excuses tu t'excuses injurier non tu le réconforte tu t'excuses pour ce que t'as fait non mais oh oui oui voilà non mais pas avec tes points il doit traumatiser allez serre le dans tes bras voilà on repart sur de bonnes bases avec dino je me disais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal là dedans il y a une tablette volante s'épiler les sourcils avec une télécommande 666 dollars oh noah faut qu'il mange j'adore la peinture oh la la celle là on la garde obligé par contre il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de cool c'est que je peux copier mais si je la copie c'est il m'avait dit que c'était gratuit attend peut-être que si je la mets ah je pense qu'elle ira bien dans la pièce rose on va essayer de le mettre genre limite ça va mieux que la galaxie là apparemment je peux le dupliquer peut-être bon après ce serait un petit peu triché peut-être je ne sais pas trop on va l'encadrer on peut créer une copie vendre un collectionneur d'un côté on se fait quand même de l'argent parce que on garde la copie on vend l'original on gagne de l'argent si si mais en fait si la personne avait raison voilà j'ai créé une copie la copie je crois qu'elle est dans notre inventaire de famille on va checker ça tout de suite et la copie on l'a créé pour 400 dollars non elle est pas ici donc peut-être que c'est dans l'inventaire de Madison on va regarder ça tout de suite yes donc la copie ouais c'est ça donc on gagne quand même de l'argent et d'un côté j'ai envie de garder les deux exemplaires j'aime bien bon allez on va vendre l'original on va garder une copie on est vraiment des crevards alors qu'on a presque 40.000 simples il n'y a plus rien qui va mais dites moi franchement elle est magnifique faut que j'en fasse un peu plus souvent des peintures tous les enfants sont dans la chambre et ils s'occupent des bébés rien ne va dans cette famille mais qu'est-ce qui se passe dans la rue il y a un règlement de compte en direct entre gangs regardez les c'est en train de se frapper regarde c'est un règlement de compte les amis oh c'est trop beau cette vue j'adore oh il a très faim l'hamster faut s'en occuper on va demander aux enfants de s'en occuper parce qu'on sait jamais oh c'est cracra oh c'est cracra là quand même faut lui nettoyer nettoyer l'habitat ouais bah tu vas t'en occuper en cas où c'est toi qui décède de toute façon t'es l'enfant du diable ah ouais c'est cracra c'est quand même bien bien cracra oh ils sont trop chou j'adore mais moi il veut un hamster qui ressemble à un bélier oh il est joueur oh ça c'est une toile impressionn... 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 ok je ne sais pas le dire d'accord mais en tout cas elle irait bien dans la déco actuelle parce que c'est du bleu forcément ça pourrait très bien aller ici par exemple on va mettre un petit encadrement voilà on va peut-être pas s'amuser à créer une copie vu la valeur du tableau c'est pas fou hein on est à 321 dollars c'est pas fou fou et qu'est-ce qu'on pourrait peindre cette fois-ci pourquoi pas une toile réaliste pour changer une toile... une petite une petite je fais pas beaucoup de petites devinez quelle est cette peinture les amis si vous suivez bien vous savez déjà remarquer un petit peu à quoi ressemble cette peinture dites moi en commentaire sans tricher si vous savez qu'est-ce qu'elle est en train de peindre et je vous montre tout à l'heure enfin presque tout de suite en fait pour vous ok elle a fini la peinture je vais vous montrer voilà à quoi ressemble la peinture et maintenant euh la réalité voilà en fait ce qui a été peint attendez on a perdu notre toile ou ça se passe comment ? enfin bref pas bien grave mais en tout cas ouais je lui ai demandé de faire la cuisine je trouvais que ça rendait hyper bien par contre waouh c'est quoi ce prix 1900 dollars pourtant c'est pas un chef d'oeuvre je vais regarder quand même dans les notifications au cas où je l'aurais pas remarqué mais ouais non effectivement ce n'est pas un chef d'oeuvre et il est vendu hyper cher quand même presque 2000 dollars mais en soit ce serait peut-être un peu bizarre quand même de mettre une peinture dans la cuisine de la peinture enfin de la cuisine on va le vendre mais je trouve ça plutôt joli je devrais en faire plus souvent ce qui est un petit peu dommage c'est que ben quand on prend la photo on peut pas bouger de notre point je vais vous montrer de toute manière ouais je vais vous montrer ça je vais le vendre à un collectionneur et je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait c'est je pense qu'il faut avoir aussi du level en peinture j'ai fait peindre d'après une photo de référence on va faire une une grande tiens on va faire une grande oh c'est bientôt l'anniversaire non c'est pas le cas encore mais voilà et ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas bouger de l'endroit où on est en fait donc on est devant la toile ce qui est un peu dommage c'est genre même peut-être genre au moins bouger sur le côté comme si notre sims elle regardait derrière la peinture mais là par exemple j'aimerais bien faire un truc dans le jardin je suis obligée de déplacer le chevalet dans le jardin pour pouvoir refaire ça mais là je regarde attendez qu'est-ce que je pourrais faire que ça pourrait peut-être rendre joli je vais peut-être pas refaire la cuisine deux fois la même chose c'est pas fou même si elle est c'est un truc joli qu'on voit d'ici en vrai donc je pense que on va même refaire ça ouais voilà j'ai cliqué je prends en photo et elle va faire la peinture de cet endroit là et peut-être que la prochaine fois ce qu'on va faire c'est que je vais déplacer le chevalet à l'extérieur et on va dessiner le jardin il est très beau d'ailleurs en parlant de jardin ce serait bien d'exploiter un peu plus ce jardin je trouve que les enfants ils vont pas assez souvent jouer dehors et pourtant j'ai mis du bien quand même un toboggan, balançoire je ne sais pas comment ça s'appelle ça vous savez comment ça s'appelle c'est des échelles on appelle ça des échelles je crois que moi quand j'étais petite j'appelais ça les échelles mais peut-être que c'est un nom particulier il est 2h du matin les enfants sont tous prêts pour aller à l'école ils ont fait leurs devoirs ils ont leur aptitude bientôt on va perdre Jade malheureusement je l'aimais bien mais bon il faut lui dire au revoir aussi on va voir un petit peu au niveau de leurs besoins parce que c'est bien qu'ils vont à l'école aussi avec les besoins bien maxés mais je l'oublie toujours le pauvre Noah il mange jamais ce pauvre garçon on a fait la grande toile je trouve qu'elle rend quand même beaucoup moins bien que l'autre elle rend beaucoup moins bien et elle se vend pas forcément plus cher alors qu'on a mis plus de temps à la faire genre c'est peut-être 150 times plus de différence pas plus on va la vendre bien évidemment et bah tiens est-ce qu'on peut déplacer le chevalet comme ça ? oui est-ce que je peux le retourner ? ouais je peux le retourner on va mettre là comme ça parce que j'aimerais bien faire quoique on a un sorte de joli petit ouais on va se mettre je sais on va se mettre on va se mettre comme ça ainsi j'aurais tout toute la enfin tout l'arrière et euh vu que regardez franchement ici c'est un beau spot là on a aussi un beau spot ou même le terrain de basket enfin il y a tellement d'endroits on pourrait peindre d'ailleurs bah tu sais quoi quand tu auras fait allez hop direct non 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 bah non faut attendre le jour si elle fait ça pendant la nuit ça va pas être beau les toilettes piégées au premier étage mais combien que ça dure les toilettes piégées parce que j'ai l'impression ça fait deux semaines que ces toilettes elles sont cracras là attend mais qu'est-ce que tu fous là Noah comment ça quoi mais comment que ça que t'es montée tout le monde part à l'école j'espère que tout le monde va ramener une bonne note sinon bah c'est punition je vais peut-être commencer à préparer le gâteau je sais pas si on a un gâteau en rab ah non pas de factures s'il vous plaît madame pas de factures pas de factures ok des factures ça fait plaisir ouais bon bah on va les payer on a assez d'argent cette fois ci y'a pas de y'a pas d'excuses et on va faire une photo référence une grande toile vu qu'on a quand même un grand espace regardez alors on a toute cette vue à laquelle on pourrait faire une peinture mais en vrai j'aime beaucoup cet endroit là alors faut que j'enlève les décos de Noël ça va tout gâcher sur la peinture au pire hop un petit orangé enfin je suppose que c'est un orangé on va faire ça et on va voir ce que ça donne volontariat musical au cours en cours de musique le professeur demande un volontaire il regarde Kayla mais cette dernière voit bien que l'élève à côté d'elle meurt d'envie d'aller sur scène Kayla doit à saisir cette opportunité où on voyait l'autre élève je me rappelle je me rappelle la dernière fois qu'on a eu ça on a dit enfin on a saisi l'opportunité je suis partie du principe que voilà faut qu'elle pense un petit peu à elle mais ça s'est mal passé qu'est-ce qui s'est passé je crois qu'il y a eu un bail comme quoi on s'est ridiculisé devant toute la classe parce qu'on n'a pas été fou cette fois-ci pour changer on va envoyer l'autre élève on va voir ce que ça donne alors qu'est-ce qui s'est passé là parce qu'ils ont enlevé la notification Kayla s'installe confortablement tandis que l'autre enfant monte sur scène ce dernier a l'air plutôt gêné lorsqu'on lui demande d'improviser quelque chose sur les bongos mais avant que Kayla ne puisse rire l'instituteur l'appelle et lui demande de l'accompagner avec un bâton de pluie ce n'est même pas un vrai instrument bon c'est drôle c'est pas forcément positif mais au moins c'est drôle et de toute façon c'est pas pire que ce qu'on a eu la dernière fois on a eu également les droits d'auteur qui viennent de tomber c'est quand même pas mal franchement ça nous rapporte quand même pas mal d'argent sans rien faire tous les jours c'est une bonne base je recommande quand même le métier de youtubeur sur les sims 4 c'est quand même un bon revenu complémentaire à notre activité journalière de peinture d'activité peinture alors lui il va aller sur le pot avant de se faire dessus elle elle a un problème à chaque fois Madison elle se barre faire du basket au lieu de finir la peinture oh regardez ça a l'air pas mal pour le moment même pas fini genre comme ça le tableau il me plaît bien ça donne un petit trait artistique en mode j'ai pas eu le temps de finir mon tableau fallait que j'aille yesh et voici la toile accomplie elle vaut 1897 dollars bon c'est pas fou mais encore pareil mettre un tableau de notre propre endroit c'est pas fou non plus alors est-ce que genre si on mettrait le chevalet ici on arriverait peut-être à prendre ce coin là qui a l'air plutôt pas mal je trouve sinon on a quoi le terrain de basket bon je vais peut-être revenir aux bases on va on va continuer avec les bases on va faire des petites toiles pour changer pour un petit peu meubler parce que j'aimerais bien avoir de jolies toiles oh bah ils sont rentrés avec des projets scolaires ça fait pas plaisir parce que dans tous les cas ils vont grandir je crois jade on va lui dire au revoir je pense elle a peut-être eu un ah on va vérifier mais en tout cas j'aurais aimé mettre des petites toiles au niveau des escaliers pour un peu meubler ici ça pourrait faire très joli peut-être des petites toiles également sur ce mur là on rajouter enfin les petites toiles au moins on peut un peu plus facilement les caler que les grosses moyennes même si les moyennes je pense qu'on peut encore trouver de la plage ici on peut mettre une moyenne et deux petites à voir à vérifier on va maintenant regarder les notes de nos enfants donc pour jade je suppose que c'est un ah oui yes c'est un A donc pas de mauvaise surprise pour les jumeaux diaboliques c'est un A pour les deux parfait ils vont pouvoir grandir ici on a un C pour Martine normal c'est une chuchouin donc ce qu'on va faire c'est déjà vérifier si nous avons dans notre Kigo chose que je n'ai pas vérifié j'aurais dû faire un gâteau mais je n'ai pas vérifié si on a encore un gâteau complet non le zombie a commencé à être mangé c'est pas bien grave allez trouve une tenue ninja pour changer on va faire bien évidemment un gâteau qui va servir pour trois enfants bon au moins le gâteau sera quand même bien rentable on va faire un gâteau au chocolat dites moi si vous aimez les gâteaux au chocolat moi je n'aime pas tout ce qui est mousse au chocolat gâteau au chocolat marbré au chocolat je ne mange pas les kinders je kiffe mais sinon tout le reste en chocolat je suis pas fan sauf si c'est au chocolat blanc ça passe oh pas mal ce qu'elle est en train de faire pas sûr que ça aille dans ma déco mais c'est quand même pas mal mais voilà elle ira faire le gâteau le gâteau est fait on va mettre déjà des bougies d'anniversaire dessus pour Jade on va s'occuper des enfants là puisqu'ils sont en train de pleurer en même temps ça ne m'étonne pas vu qu'on s'en occupe pas très bien bon monsieur calmez-vous aussi avec votre démarche là on va demander à Jade de souffler les bougies parce qu'elle on a pas besoin de faire les devoirs elle va grandir elle va devenir adulte et on va pouvoir lui trouver un endroit où elle pourrait aller vivre je sais pas du tout encore où est-ce qu'on pourrait la mettre on va voir un petit peu d'après le trait qu'elle va obtenir dans quelle famille elle conviendrait allez au revoir Jade et pour notre Jade donc on rappelle elle est geek et maladroite et pour le troisième trait elle est exigeante je trouve pas que ça va bien ensemble je sais pas pourquoi mais bon euh ok on a ça comme trait pour elle on va lui dire de mettre des bougies d'anniversaire pour pas que euh bah quelqu'un prenne du gâteau pour le manger et euh bah on va dire au revoir à Jade hein avant de continuer les anniversaires je pense ou quoi que on va peut-être d'abord faire les anniversaires et après à la fin de l'épisode on dira au revoir à Jade qu'est-ce que vous en pensez ? de toute façon ça rien de me répondre à cette question en commentaire les amis la vidéo sera déjà finie je pourrais pas le faire voir vos commentaires enfin vous avez compris on va demander à Keila vu qu'elle est juste à côté de souffler les bougies en plus peut-être elle a un petit peu de chance ça remontera ses besoins ou pas on va voir et Jade alors elle est perfectionniste plus morose elle a une de ses têtes là je sais pas j'aime bien ses cheveux mais j'ai l'impression qu'elle a pas de front on va voir ça pour l'aspiration qu'est-ce qui irait bien avec morose et perfectionniste je dirais quelque chose peut-être dans la connaissance perfectionniste peut-être cerveau exceptionnel du coup elle se dit oh le monde va à la catastrophe d'après mes calculs bah du coup en 2156 il va y avoir une explosion solaire enfin ça peut être marrant cerveau exceptionnel enfin enfin non c'est pas vraiment marrant ce que je viens de dire mais vous avez capté on va lui mettre ça attendez 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 ouais non mais ouais non mais là vraiment il y a quand même beaucoup plus de Vladislaus que de que de Madison regardez mais mais vraiment c'est portrait craché à Vladislaus en vrai maintenant est-ce que ces besoins ils ont remonté non pas trop ça n'a rien changé en fait c'est une chaîne elle grandit à chaque fois qu'une personne grandit elle remet les bougies pour celle d'après donc tu vas remettre des bougies pour que bah du coup notre petit Louise puisse descendre et là franchement j'ai trop hâte je lui ai demandé d'aller souffler les bougies parce que j'ai trop trop hâte de voir à quoi il ressemble je laisse même pas finir sa sieste ah elle va récupérer l'autre gâteau d'accord et Jade elle est là Jade oui ne t'inquiète pas tu es fatiguée mais ne t'inquiète pas il y a encore un déménagement tu vas être encore plus fatiguée viens par là j'espère que oh non d'un côté je me dis s'il ressemble à son père c'est pas dérangeant ce serait un peu drôle quoi il ressemble déjà tellement qu'est-ce que ça va donner alors il est geek il est geek sans show en fait lui regardez il est maquillé hum lui du coup geek et sans show je l'imagine trop être devant les jeux vidéo et genre être un hyper gros rageux en mode il insulte des mères parce que il perd à ses jeux vidéo genre il joue à overwatch et il perd ses parties il est niveau silver et il n'a pas à s'en sortir mais peut-être quelque chose dans les jeux vidéo donc pour lui qu'est-ce qu'on a dans les jeux vidéo on a je pense ah Star Wars mais non je pense que ça irait pas très bien Star Wars en vrai ce serait peut-être plutôt créativité les jeux vidéo non c'est dans quoi ce serait plutôt c'est dans quoi les trucs reliés aux jeux vidéo peut-être dans connaissance les jeux vidéo les geeks génie de l'informatique il n'y a pas un truc avec les jeux vidéo directement parce que génie de l'informatique ne veut pas forcément dire être geek bon allez on va mettre ça parce que je vois pas d'autre trait de caractère aléatoire ok bon on est bon voilà j'attends que les petites petites étoiles disparaissent et voici Vladislav alors en vrai en vrai je pense qu'il s'en sort plutôt bien on dirait une caricature son visage vraiment on dirait une caricature mais c'est Vladislav's to crash et franchement c'est pas pire que quand il était enfant ça va donc en vrai on s'en sort plutôt bien et je vais vous dire clairement son maquillage je lui laisse la dernière fois il y avait aussi une personne qui était avec du maquillage c'était un garçon mais je sais plus c'était qui je sais plus mais je lui avais envoyé enlevé mais vous m'aviez dit en commentaire en vrai tu aurais pu laisser le maquillage vous avez raison peut-être quand même lui faire un maquillage un peu mieux que ça parce que clairement ça le trait d'eyeliner c'est pas possible ma chérie on va s'en occuper en relooking plus tard mais mais là on dirait pas enfin à part le visage en vrai on dirait pas des jumeaux pas la même couleur de peau on lui fait très vampire alors que c'est pas un vampire et pas la même couleur de cheveux mais le visage ressemble un peu bon après ça veut pas forcément dire que c'est des vrais jumeaux qu'ils soient nés jumeaux on va essayer de remonter tout ça et essayer de faire en sorte qu'ils fassent tous leurs devoirs avant le retour à l'école le lendemain il nous reste vraiment pas beaucoup de temps la peinture elle est finie et je la trouve vraiment très jolie mais elle vaut pas très très cher et je faut que du jaune sur du bleu en vrai ça devrait passer je la trouve jolie on va tenter quand même de la mettre genre là au dessus vu que j'ai l'impression que ça fait un peu genre une déco assez vintage dans ce coin là donc pourquoi pas je vais remettre la peinture ici et genre une peinture moyenne et une plus petite en bas ça pourrait faire joli non en vrai ça rend bien j'aime bien c'est l'anniversaire d'olivia ce que le temps passe vite et d'océane on va on va voir un petit peu à quoi ressemblent nos jumelles oh non mais qu'est-ce qui s'est passé qui a fait ça bande de vandales je suis sûr c'est dans le quartier là les voyous vous êtes tous des voyous je suis sûr c'est vos sims qu'ils ont fait ça en vrai la vérité c'est dans le quartier en premier c'est océane qui grandit et océane elle est dynamique vif et débordant d'énergie ces bambins adorent explorer et être énergisés ils développent la compétence mouvement légèrement plus rapidement ils sont tristes ils ne sont pas allés dehors depuis trop longtemps bon ça tombe bien on a un petit toboggan il me semble pour les bambins à l'extérieur donc pourquoi pas faut juste faire attention quand même pour pas qu'ils tombent dans la piscine parce qu'on a pas vraiment de de comment dire de grillage autour de la piscine mais bon en vrai dans les smith c'est pas possible je sais que dans la réalité il y a beaucoup de parents quand leurs enfants sont petits mettent un grillage autour de leur piscine c'est très préconisé mais nous c'est pas du tout le cas la sécurité ici on est loin d'être vraiment des exemples et euh voilà à quoi ressemble aussi c'est océane ouais c'est océane oh elle est trop mignonne elle est trop belle on va voir un petit peu à quoi elle ressemble là parce que bon pas trop vite non en vrai non en vrai elle est hyper jolie euh maintenant c'est au tour de sa soeur jumelle on va s'occuper de sa soeur jumelle donc c'est Olivia cette fois-ci Olivia attendez je vois une image en haut à droite je vois une image en haut à droite je vois une image en haut à droite oh non elle est pénible pourquoi non on fera quand même un relooking pour Olivia parce que bon les cheveux violets hein bon à la limite bon à la limite quand elle passe adolescente c'est pas hyper dérangeant mais un pamba avec les cheveux violets c'est un peu bizarre quand même donc il va falloir changer ça autant les dreads ne me dérangent pas autant la couleur violette va falloir qu'on y travaille mais attends c'est les enfants de qui déjà ? les enfants de je crois que c'était une... c'était Laura non ? je sais plus enfin bref c'est pas bien grave mais pourquoi elle est tendue ? je voulais qu'elle aille sur l'ordinateur mais je crois qu'elle aime pas du tout l'ordinateur ça a absolument pas augmenté son divertissement est-ce que... non qu'est-ce qui pourrait lui augmenter son divertissement ? je crois qu'elle se mette à râler lecture automatique du clavier non bon regardez la télé hein la base oula il est énervé lui aussi il y a personne qui est content dans cette maison personne hein ils sont tous énervés elle elle est plutôt bien dans sa... dans sa vie donc on va lui demander de commencer à travailler soigneusement ah il y a trop de choses à faire là il y a trop de choses je ne comprends plus ce qui se passe dans cette maison je suis perdue et qu'est-ce qu'ils foutent derrière le canapé eux aussi ? regardez ils sont derrière le... c'est vraiment des jumeaux pas pour rien en vrai ils sont connectés hein tous les deux ils ont eu cette idée allez viens on va derrière le canapé je ne sais pas pourquoi mais on y va et là est à l'école sécher l'école fait avoir de mauvaises notes Kayla doit-elle sécher l'école mais bien sûr que non mais quelle question mais quelle question ? à quel moment tu sèches l'école ? ah mais ils sont bloqués derrière le canapé mais... oh mais qu'est-ce que vous foutez là-haut aussi ? on va les sortir hein se téléportent ici désolé j'ai pas le choix je ne sais pas comment ils ont fait pour se bloquer derrière le canapé je me demande si c'est les pop-corn là il y a des pop-corn partout c'est chiant voilà maintenant vous pouvez aller à l'école les amis allez on va à l'école non mais c'est un gros bordel il y a des assiettes partout il y a des trucs de pop-corn partout ah non mais je vais profiter avant la fin de l'épisode de Jade pour qu'elle puisse bah tiens voilà de nettoyer parce que là ça ne va absolument plus oh bah c'est... c'est Ilona ça ouais c'est Ilona mais qu'est-ce que tu fais là ? elle est venue en sprintant limite ah merde ouais faut que je m'occupe un petit peu de ses poubelles et faut que j'enlève ce socle on va l'enlever là d'ailleurs parce que bon ça commence à me stresser un petit peu ça n'a rien à faire là voilà parfait pour revenir en mode vie et... bah écoutez... on va je pense arrêter là pour cet épisode on va juste décaler donc notre petite Jade qui on va réveiller et Jade va déménager par contre je vous avoue Jade 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 j'ai un petit problème avec elle est-ce qu'elle ferait pas genre des études ? est-ce qu'on l'emmènerait pas faire des études par hasard rejoindre ses soeurs sur la ville je sais jamais comment elle s'appelle celle où il y a les universités et elle pourrait s'y inscrire ça pourrait être une bonne fin pour notre Jade quand même notre petite Jade ouais c'est ce qu'on va faire voilà donc c'est Brichester on a déjà ici nos soeurs enfin je crois que c'est Flora ici il me semble que c'est Flora je suis pas totalement sûre donc pourquoi pas les rejoindre on va emménager avec avec la famille sympa et on est arrivé dans la famille sympa en plus en vrai elle pourrait limite être leur soeur regardez là c'est Jade par contre elle a vraiment une sale tête là et juste à côté bah c'est comment elle s'appelle la famille sympa Angela sympa voilà juste parce qu'elles sont rousses on dirait des soeurs ok et ça c'est Hermione ohlala j'ai confondu avec Flora c'est Hermione et bah du coup elles ont donc à partager leur chambre entre soeurs comme les soeurs sympa voilà j'espère que cet épisode du coup il vous a plu et écoutez les amis moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode bisous et ciao ciao